La guerre n'a jamais changé. Dans ce jeu de survie post-apocalyptique, post-nucléaire même devrais-je dire, et pour faire face aux terribles menaces, nous avons une boîte métallique qui représente une petite valisette. Elle est très très sympa. Je ne sais pas si vous voyez, on a les personnages ici, tout autour. Vraiment une très jolie boîte. Et à l'arrière, nous avons les différents ascenseurs et les salles d'habitation. Allez, j'ouvre la boîte. Mais auparavant, je vous montre la règle du jeu. La règle du jeu est assez petite aussi. C'est un format à l'italienne. Et nous avons douze pages de règles. Le tout est très très bien expliqué. On a à la fin la liste des icônes, une mise en place, et ensuite le déroulement d'une partie, déroulement d'une partie de jeu. Tout de suite, l'objectif, le but du jeu. La fin de la partie prend lieu lorsque l'on construit la sixième salle de son niveau en abri. Ou alors, le paquet menace est épuisé. A la fin de ce round, ça y est, c'est terminé. On regarde celui qui a le plus de bonheur. Et c'est celui-là qui l'emporte. Allez, on déballe. Mise en place pour deux personnes. On vous explique tout ça. Très bien, voici une mise en place pour quatre joueurs. On le voit au niveau. Donc là, c'est le niveau 1. Et après, nous avons le niveau joueur. C'est-à-dire le niveau jaune et le niveau bleu. Nous avons fait une configuration pour deux joueurs. On peut aller jusqu'à quatre joueurs. Et à chaque fois, nous avons des petits résidents, donc des petits personnages que nous allons placer suivant les niveaux. Les deux autres joueurs possèdent des résidents de couleurs différentes. Nous avons marron et blanc. Pour la description du matériel ici présent, nous avons donc construit un abri. Les cartes sont imposées. L'abri, c'est ici. On commence des terres désolées. La porte de l'abri, l'entrée de l'abri. Ensuite, on est sur le point de l'ascenseur. Là, nous avons les salles annexes, c'est-à-dire le traitement de l'eau, le façoude et le générateur. Dans cette configuration pour deux joueurs, nous démarrons le jeu avec deux seuls résidents. La position des résidents est importante. Ils sont actifs lorsqu'ils sont debout. Et lorsqu'ils sont couchés, ils sont blessés. Il me reste à vous parler du stock et des attaques possibles, des menaces. Le stock, ce sont ces cartes-ci. J'en ai débité trois de façon à ce qu'on puisse sélectionner ces cartes. Cartier d'ébitation ici, atelier Nuka-Cola à côté et purateur d'eau. Nous avons donc les menaces. Ici, des rats de cafards. Il y en a certainement d'autres en dessous. Et des objets. Trois objets disponibles pour l'instant. Il y a une naine-coune, un berger allemand et un houdada. Il nous reste à avoir des petits cubes ressources, deux dés et bien sûr du bonheur. Et le bonheur, nous avons donc des fois 5 ou des 1. J'en ai pris quelques-uns ici pour montrer. Nous avons placé notre bonheur. Le jeu est maintenant complété pour deux joueurs. Alors, le jeu se déroule en trois phases. La première, c'est générer des menaces. Pour la première, il n'y a pas lieu d'en avoir. Ensuite, c'est placer des résidents. En commençant par le premier joueur, on place chacun à son tour un résident. Et puis, on joue chacun son tour dans le sens horaire. Jusqu'à ce qu'on n'ait plus de résidents. Et ensuite, c'est rappeler des résidents. On les retire de l'abri, on les repose devant nous. Et un nouveau round va pouvoir recommencer. Les cartes, à chaque fois, vont nous amener des effets. Si je place ma carte à cet endroit-là, j'aurai un effet particulier. Je vais pouvoir générer d'autres ressources, générer des quartiers d'habitation. Et bien sûr, malheureusement, aussi générer des menaces. Les ressources sont indiquées au-dessus des cartes. Nous en avons différents types. Là, on voit et on comprend que c'est un atelier de Nuka-Cola. Donc, nous avons des ressources alimentaires. En voici de nombreuses. Si on n'a pas l'interrogation, ce qui n'est pas le cas ici, ça indique qu'on prend une ressource de notre choix. Attention, le bonheur, bien sûr, n'est pas une ressource. C'est le jeu de placement d'icônes qui vont nous faire gagner ou pas des résidents, qui vont nous faire gagner aussi du bonheur. N'oublions pas que le bonheur, c'est une des conditions de victoire. Ici, pour gagner un résident, c'est une petite case avec un résident. Nous pouvons nous soigner, il n'y a qu'une seule carte pour cela, en sachant qu'on ne peut pas placer deux résidents sur la même carte. C'est ici, ce symbole, qui nous l'indique. Donc, vous l'aurez compris, assurer le bonheur de nos résidents, ce n'est pas une chose aisée. Lorsqu'on utilise un objet, voici ici une naine Kuhn, on incline la carte à notre tour et on paye un objet pour gagner un de plus dans la piste. Voilà, ça c'est de la fonction, c'est ce qui se passe. Tous nos objets inclinés, à la fin du round, on va les redresser et puis on va pouvoir de nouveau les réutiliser. Alors, pour construire une salle, nous allons utiliser le symbole qui est ici, le symbole marteau. Donc, on place un résident dessus. On choisit une des salles parmi les trois qui sont proposées dans le stock. J'ai choisi celle-ci et on paye la ressource nécessaire, donc là ici, deux gouttes d'eau et deux éclairs, pour pouvoir bénéficier de l'effet de cette salle, qui sont des quartiers d'habitation. Les ressources sont placées, donc les cubes verts sont placés ici dans nos cases spéciales. Mais spéciales, c'est aussi les cases qui sont au-dessus. On y place un résident, il va subir un entraînement et il va rapporter deux fois plus en ressources. Deux fois plus fort ! Les menaces, enfin, bon, pour générer une menace, on jette les deux dés, on voit le résultat. Le résultat signifie un nombre de cases. Donc ici, c'est le résultat pour deux, là c'est trois et quatre, là c'est cinq et six, là c'est sept, huit et neuf, neuf et dix, et enfin, dix et onze, excusez-moi, et enfin douze. Le résultat du dé indique où se trouve cette menace. Et cette menace sera donc à combattre. Voilà, des cartes menaces sur transparentes, nous avons aussi des gouls sauvages, donc des irradiés, des ratopes, des ratcafars luminescents, des ratcafars, bref, les menaces classiques de notre jeu. Je suis en face à des terribles menaces, et j'ai eu le malheur de m'aventurer dans les terres désolées, je vais vite retourner au quartier d'habitation, j'entends même des griffes morts. Bon, allez, d'abord, je n'ai pas assez de points de discrétion, je me cache. Qui dit menace, dit aussi combat, vous allez donc avoir des combats, lancez deux dés, faites la somme de résultats, si le résultat est supérieur à égal le nombre de dés indiqué sur l'icône, et bien, votre résident va l'emporter, sinon il risque d'être blessé. Donc, battre les menaces, c'est placer un résident sur la case, donc sur la menace, il va devoir combattre, avec deux dés, il doit faire cinq et plus pour pouvoir triompher, là il se bat contre des ratcafars. S'il est blessé, il se couche, sinon il a vaincu la menace. Le gagnant est celui qui n'aura plus de résident disponible, ou aura tué, détruit, toutes les menaces disponibles aussi dans le tas de menaces. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour, en toute joie, rejoindre l'abri atomique. Mais alors, que penser de Fallout Shelter ? Et bien, Fallout, c'est un super jeu, déjà, moi j'aime beaucoup la boîte en métal, ça présente super bien, mais pas que. En fait, dans Fallout Shelter, vous aurez à construire vos abris, et ça, ça me démarque plutôt bien. Être le meilleur quartier d'habitation, c'est dans les terres désolées que je vous en parle, c'est un bien, parce que pour moi, ça n'a pas forcément bien marché, et le superviseur, c'est un autre que moi, donc dommage. Allez, il est temps de se dire au revoir, en tout cas, un jeu que je recommande, car bien, bien sympa, et dans l'esprit du jeu vidéo, bien sûr. Allez, salut les joueurs ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada